bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo où je vous emmène avec moi faire les courses donc ce matin on va aller en premier donc à Lidl on est sur le parking on va aller faire les petites courses j'ai pas énormément de trucs à prendre puisqu'il reste des choses de la semaine dernière mais quand même les yaourts tout ça c'est des trucs voilà ça fait quasi une semaine à une journée près donc on va aller faire le plein de ça et ensuite on ira à Thierry puisque j'ai un bon à utiliser je sais pas où est Thierry j'ai un bon voilà à utiliser juste après 5 euros pour 25 euros d'achat et comme on a goûté pas mal de trucs l'autre fois c'était juste un régal il ya enfin tout m'a plu donc on va aller prendre des petites choses pour le midi surtout pour Anthony même pour le travail du soir donc c'est parti on va commencer par Lidl alors donc comme toujours quand je rentre dans le magasin je commence toujours par les fruits et légumes et devant en bout de rayon il ya toujours les promos enfin moins cher comme c'est écrit là les endives 1,49 il y avait aussi des fraises mais je me suis dit que j'ai pas encore envie de manger des fraises maintenant donc je n'en ai pas pris ensuite j'ai pris des du lait d'amande parce que je voudrais faire des smoothies pour le petit déj des enfants et ensuite donc j'ai continué parce qu'en fait le rayon bio il est juste à côté des légumes donc voilà je en passant je regarde en même temps ce qu'il y a au rayon bio et après voilà je me suis dirigé vers les avocats parce qu'il y avait encore une fois une promo c'était de acheter un offert donc là en fait on est on avait été on a été faire les courses le matin très tôt fin là 9 heures donc comme vous voyez dans le rayon enfin il ya vraiment personne on est vraiment tranquille donc c'est vraiment si j'ai un conseil à vous donner à Lidl il faut vraiment y aller le matin de bonne heure pour être tranquille pour avoir le magasin pour soi puisque ça m'est déjà arrivé d'y aller un samedi et je peux vous dire dans l'après midi c'était même pas possible il y avait des queue de dingue à la caisse c'était vraiment l'horreur que là on peut vraiment choisir ce qu'on veut sans problème donc là je continue mes petites courses mais je vous énumère pas tout ce que je prends maintenant puisque je vais vous montrer en fin de vidéo chaque produit que j'ai acheté je vais vous montrer j'ai acheté j'ai acheté moi tu Je voulais aussi vous montrer, vous voyez, il y a énormément de plantes, de choix à des prix vraiment imbattables. Bon là, nous on a beaucoup de plantes à la maison, donc je ne veux pas acheter, il faut racheter, donc je n'en ai pas repris. Mais franchement, il y a vraiment de quoi faire pour tout ce qui est plantes d'intérieur et même d'extérieur. En ce moment, il y a les deux. Ensuite, j'ai été dans le rayon du fond, là où il y a souvent les promos, les réduques, et il y avait des produits à 20 centimes. Mais je ne savais pas, je pensais que c'était une réduction de 20 centimes, mais en fait non, ça fait le produit, le gros paquet de yaourt, là, pour 20 centimes. Donc c'était vraiment super intéressant, si j'avais su, j'en aurais pris un petit peu plus, puisque les yaourts, ça part vraiment très très vite. Ensuite, je suis partie à la recherche de ma poêlée italienne. Franchement, il faut vraiment tout soulever pour la trouver, puisque tout est mélangé en fait, italienne, mexicaine, asiatique, tout est mélangé. Donc il faut bien soulever pour la trouver, celle-ci. Je me suis laissée tenter par un produit italien qui me donne bien envie, parce qu'on en avait mangé une fois en Italie d'ailleurs, des pâtes aux coquillages, aux fruits de mer. Et ensuite, incontournable, je passe toujours voir les fleurs, les promos. Elles sont toutes les semaines à 1,99€ les roses, donc c'est vraiment une superbe affaire. Et elles sont de qualité. Donc pareil, si vous aimez les fleurs, le bon plan, c'est vraiment d'aller à Lidl. Ensuite, on a fait une escale à Thierrier pour voir les promos. Et encore une fois, il n'y avait vraiment personne. Donc on en a profité pour regarder vraiment chaque rayon. Donc chez Thierrier, j'ai vraiment un petit faible pour les plats, les plats individuels comme ça. Je trouve que c'est vraiment pratique pour un midi en termes d'ingrédients et de composition. Il n'y a pas de conservateur. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Et en termes de goût, le goût est là. C'est vraiment pas mal. Et je trouve que ça ne revient pas si cher finalement. Parce qu'il y a quand même du poisson à l'intérieur, des légumes, des féculents. Et ça permet aussi d'avoir des idées d'inspiration pour des plats à refaire par la suite soi-même. Alors donc à Thierrier, on a pris des petits plats comme ça. Donc ça, c'est pour le midi avec Anthony. Franchement, on trouve ça beaucoup plus rapide. Je mange après les enfants et Anthony, des fois, il mange avant qu'on allait chercher à l'école. Donc voilà, c'est ce qu'on fait pour l'instant. On a envie de tester comme on ne connaît pas. Donc celui-là, on n'a pas encore goûté. Franchement, j'ai hâte. C'est parce que épinard, sauce beurre blanc, ça me donne trop envie. Celui-là, je l'ai goûté et je peux vous dire que c'est juste une dinguerie. Il est vraiment super bon. Donc c'est Colin d'Alaska, moule, sauce, crème et écrasé de pommes de terre. Il est vraiment super bon. Mais ça me donne des idées en même temps pour refaire moi-même ce genre de plat. Pour me faire un petit écrasé moi-même avec des moules et du poisson. Ça peut être pas mal, même pour les enfants. Donc ça, c'est pour Anthony. Il s'est pris piperi gâte, sauce tomate et boulette au poulet. Il a goûté. Il a trouvé ça pas trop mal l'autre fois. C'est pour ça qu'il a voulu reprendre. J'ai pris du saumon comme ça et Colin d'Alaska. C'est un mélange de deux saumons avec une sauce au beurre. Franchement, au beurre citron, c'est excellent. Anthony, il a voulu prendre le même que moi parce que je lui ai dit qu'il était bon. Donc bref. J'ai pris saumon, sauce moutarde à l'estragon et riz basmati aux petits légumes. Ça coûte 2,60 le plat. Anthony a pris boulette au bœuf comme ça pour aller à son travail, je pense, ce soir. Et il a pris un parmentier aux poulets et champignons. Pareil, je pense que ça va être pour aller au travail le soir. C'est soit pour le midi, soit pour le soir, en fonction de si on a le temps ou pas. J'ai pris une petite purée cuisinée de patates douces puisqu'à Lidl, il n'y avait pas de patates douces. Et que les enfants ont adoré la purée de patates douces. Donc j'en ai pris une comme ça à 1,95€. Et j'ai pris une poilée de champignons que j'avais testé l'autre fois et qui est vraiment très très bonne avec pas mal de persil et tout. Juste un régal. On en a eu en tout pour 25€ mais j'avais 5€ de réduction. Donc on a payé 20€ pour les plats et les deux petits sachets qui sont là. Alors j'ai essayé de compartimenter les courses pour vous montrer par catégorie. Donc là c'est tout ce qui va être l'étage, yaourt et compagnie. J'ai pris de la crème liquide comme ça, épaisse, enfin entière, pour faire encore des recettes, des quiches et compagnie, pareil. J'ai pris aussi de la crème liquide fluide, des yaourts grecs, du Saint-Mauré comme ça pour les enfants, ils aiment beaucoup ça. J'ai pris de la crème fraîche comme ça, j'en ai pris deux paquets. J'étais au rayon des promos, donc là comme je vous ai montré dans le magasin, il y a un endroit où il y a des étiquettes roses comme ça, donc c'est pour lutter contre le gaspillage. C'est quand les produits, par exemple, ils sont un petit peu abîmés ou c'est même pas des dates courtes. Vous voyez là, c'est une date, c'est le 21 mars, donc c'est pas non plus super court, il y a quand même le temps d'ici là. Mais c'est en quête, elle m'a expliqué que c'était quand les produits étaient un petit peu abîmés. Vous voyez là, il y a un petit peu, c'est un peu abîmé, mais voilà, ça reste fermé, ça reste hermétiquement fermé, donc il n'y a pas de souci. Et donc le produit coûte 20 centimes. Je trouve ça vraiment bien comme initiative de faire ça. Ça évite le gaspillage et nous consommateurs, on paye moins cher, donc c'est très bien. J'ai pris deux litres de lait comme ça bio, des yaourts à la grecque, deux gruyères comme ça râpées pour faire des quiches encore, comme d'hab. J'ai pris du fromage de chèvre pour Anthony, des yaourts à la pêche pour les enfants. J'ai pris pour moi et Anthony des bifidus comme ça, pareil, c'est valable jusqu'au 30 mars, donc c'est pas ultra court, la date on attend. Et ça coûtait 20 centimes tout ça de yaourt, donc j'ai clairement jamais vu ça, franchement, j'ai jamais vu ça. Donc 20 centimes pour tout ça diago, c'est très bien. Et j'ai pris du lait d'amande pour faire des smoothies aux enfants pour le petit-déj ou le goûter. Alors on va passer maintenant aux légumes et aux fruits. Donc j'ai pris du céleri. Ils en font pas toujours à Lidl, c'est curieux, mais bon là il y en avait. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais ça peut être pas mal. Des carottes bio comme ça, j'ai pris des pommes de terre à 1,99€. Deux brocolis comme ça à 99 centimes la pièce. Une barquette comme ça de myrtille, puisque franchement les enfants m'en ont demandé, ils aiment beaucoup ça. Et comme c'est bon pour la santé, tant qu'à faire c'est très bien. Et les framboises, j'en ai pris pour faire des smoothies avec du lait d'amande. Ça c'est pour, je vous dis, soit le goûter, soit surtout le goûter, parce qu'au petit-déj, ils prennent autre chose. Mais voilà, surtout le goûter, donc des petits smoothies comme ça, avec une petite cuillère de miel, c'est juste parfait. J'ai pris du citron comme ceci, de la ciboulette, puisque j'en ai jamais, jamais. Et qu'à Lidl, ils en vendent pas en sachet ou comme à grand frais à l'unité. Donc c'est uniquement dans des pots comme ça. Donc j'en ai pris, franchement elles sont super bonnes. Elle est un petit peu ratatinée, parce que je l'ai écrasée dans la voiture. Mais je vais la mettre dans un petit pot et je vais bien prendre soin d'elle. Et je pourrais en mettre comme ça dans le fromage blanc et tout, ça va être juste un régal. J'ai pris un chou-fleur et trois avocats, parce qu'il y avait une promotion, je crois que c'était le troisième gratuit. Et c'était je sais plus combien, 1,49 les trois je crois. Donc c'était pas très cher. En poisson, donc j'ai pris deux pavés de saumon comme ça, pour mettre dans une quiche avec du chou-fleur. Ou bien avec des poireaux, je sais pas trop encore comment je vais le faire, mais ça sera en quiche, c'est sûr. J'ai pris un seul comme ça, une seule barquette de cabillaud, pour faire pareil au four, avec des petits légumes. Au rayon congelé, j'ai repris ma poêlée italienne, ça vous le savez, toutes les semaines je la prends. J'ai pris un plat comme ça pour goûter, ça m'avait l'air pas mal du tout. Un colombo de poisson à 1,75, riz et lentilles corail. J'ai regardé la compo, c'est pas mal. C'est pas mal, pas mal. Je vois pas de conservateur, il n'y a pas de œufs, il n'y a pas tout ça. Donc voilà, on va goûter, je vais lui laisser sa chance à ce plat-là. Et puis, on verra bien. Anthony a pris, parce que lui c'est très très viande tout le temps, il adore. Donc il a pris farfalle aux champignons et aux poulets. C'est poulets d'origine France. Ensuite, j'ai pris ceci, ça m'avait l'air pas mal, c'était en promotion, comme je vous ai montré, 1,98 au lieu de 2, je sais plus combien. Donc c'est des clams, il me semble que c'est des coques ou des praires, dites-moi en commentaire. Je crois que c'est des coques, vu la taille, ça m'a l'air, parce que les pâtes d'œufs c'est carrément plus gros. Donc voilà, je pense que c'est ça. Et je vais me faire ça avec des spaghettis comme ça. Les enfants, j'espère qu'ils vont aimer. On va voir, au pire, ils mangeront pas les petits trucs, mais là les tomates, ça devrait le faire. Ça, j'ai vraiment envie de goûter. Enfin, donc j'ai pris des fleurs comme ceci, pareil, comme je vous ai montré. 1,99, le bouquet de roses. Les autres, je vais vous montrer, vu que je vous tiens. Et franchement, ça fait une semaine, j'ai même pas changé l'eau tous les jours. Et franchement, elles sont encore bien. J'ai pas changé l'eau. J'ai dû changer l'eau une fois depuis la semaine dernière, parce que j'ai pas eu le temps. Mais elles sont encore très très bien. Pour 1,99, c'est nickel. Alors, j'ai pris 2 pâtes brisées comme ça, donc pour faire des tartes ou des quiches. Des petits gâteaux comme ça que j'avais pas vu l'autre fois. Peut-être que c'est des gâteaux à la poudre d'amande. Donc ça, ça sera pour manger avec le petit café du 4 heures. 2, du riz comme ça. Ça, c'est pour Anthony. Je lui ai pris 2 paquets de gaufres de liège. J'ai aussi pris 3 baguettes comme ceci. Et je voulais vous montrer, puisqu'hier, on a été à la ferme qui n'est pas très très loin. Enfin, qui n'est pas très loin. Si, qui est quand même un petit peu loin de chez nous. Mais qui est vraiment pas mal. Donc là, c'est des oeufs bio. Il y en a 2 rames comme ça. Et j'ai de quoi faire ma semaine. Donc on a de quoi faire, clairement. Donc les oeufs, vous voyez, ils sont un peu... Un peu, voilà. On sent que c'est de l'oeuf, quoi. C'est de l'oeuf qu'a vécu celui-là. Que la poule, elle en a bavé pour le sortir. Comme celui-là. Enfin bref. Mais bon, voilà. C'est de l'authentique. C'est les oeufs bio de la ferme. Ça coûtait 1,50€ la douzaine. Et j'ai pris 2 caisses comme ça. 2,36 oeufs. Donc on a clairement de quoi faire. Et je pourrais clairement pas les mettre dans le frigo, ceux-là. Donc il va falloir que je les stocke là. Ça sera pas très jojo. Mais au moins, je vais pouvoir faire ce que j'ai à faire pour le petit-déj, pour les gâteaux et tout et tout. Donc voilà. J'espère que ce retour de course vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Par contre, on a pas... Sous-titrage ST' 501